Bonjour à tous, donc promis pas de bullshit, donc on va parler un petit peu de marketing prédictif. Je suis Laetitia Comes-Banco, donc j'ai co-fondé Early Birds. Juste quelques mots sur Early Birds. Donc on est une start-up, on édite une plateforme de marketing prédictif dans le but de personnaliser l'expérience client. Donc notre objectif c'est de recommander en temps réel à chacun de vos visiteurs les produits ou les contenus pour lesquels il a le plus d'appétence. Voilà, donc l'objet de la table ronde c'est de décrypter un petit peu les usages du marketing prédictif. Donc j'ai la chance d'être très bien accompagnée aujourd'hui. Pour commencer, Marc, je vais commencer par toi. Tu savais pas ? C'est la surprise. Je pense que ce qui serait intéressant c'est de connaître, déjà d'avoir ta vision du marché de l'e-commerce, savoir comment il a évolué et aujourd'hui quel rôle il tient la personnalisation. Alors bonjour à tous, je suis Marc Menazé, je suis le fondateur de Menlook. Menlook aujourd'hui c'est une entreprise française qui est leader européen dans la mode masculine. Donc voilà, c'est 140 collaborateurs, quasiment 100 millions de GMV cette année, une présence dans 4 pays, 120 pays livrés le mois dernier et 75% du chiffre d'affaires réalisé hors de France. Donc on fait de la mode, on essaie d'habiller les hommes et de les faire un peu évoluer dans leur style, ce qui n'est pas facile tous les jours parce qu'on voit le nombre de costumes bleu marine et de chemise blanche qu'il y a dans cette salle. Mais en tout cas, voilà, on essaie. Alors, moi j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ta question Laetitia, c'est que nous on est nés en 2010, ça fait longtemps qu'on est dans le domaine de l'e-commerce et du digital et qu'on a vu des années exceptionnelles entre 2000 et 2010 et j'ai envie de dire à tout le monde que la fête est finie. Voilà, donc pour ceux qui se réjouissaient, la concurrence est extrêmement brutale, le consommateur devient de plus en plus mature et en fait le consommateur s'attend juste à avoir une expérience qui soit avec son temps et qui aille de l'avant. Et la notion qui consistait à mettre des produits sur un site pour les vendre, à acheter du Google AdWords, c'est terminé. Et particulièrement avec l'arrivée du mobile où finalement, et nous on l'observe particulièrement, parce qu'on est avec une cible, la cible masculine à la différente de la jante féminine, elle est dans un acte d'achat qui doit être très efficace, très rapide. Et donc sur le mobile, en fait, on ne browse pas, on a un device qui est petit, on a peu de temps, donc on doit aller à l'essentiel. Je crois qu'il y a deux entreprises, généralement dans nos métiers, qu'on cite souvent et qui ont parfaitement compris cet enjeu. Je citerai Amazon, bien sûr, et Netflix, pour une simple et bonne raison, c'est qu'à chaque étage de la fusée et à chaque interaction avec le client, ils mettent le plus de jus techno et marketing pour pouvoir servir au client finalement ce dont il a envie. Et finalement, la façon dont nous on approche les choses, on n'essaie pas à réinventer la roue, on dit souvent à notre collaborateur, regardez de l'autre côté de l'Atlantique, parce que ça risque d'arriver dans quelques temps, et donc voilà, il faut s'inspirer des meilleurs. Voilà, je vais passer la parole à mes copains, parce que j'ai dit qu'il va aller pomper Amazon et Netflix, et puis voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ok, ça marche. Du coup, Olivier, côté TF1, aujourd'hui, on en est où dans l'utilisation du prédictif ? Alors nous, évidemment, contrairement à l'industrie du e-commerce, les médias viennent, il faut toujours essayer de regarder d'où on vient, d'un contexte où le prédictif n'existait pas vraiment, c'est-à-dire qu'on fait des programmes, on mesure l'efficacité de ces programmes, souvent le lendemain, et puis on retravaille, et puis on travaille d'une saison à l'autre un programme, et puis parallèlement, on a au sein de ces programmes des écrans publicitaires, et puis au sein de ces écrans publicitaires, on vendait de la puissance sur des cibles, donc c'est tout, exactement tout, sauf du marketing prédictif, et en plus dans une industrie qui aime bien dire, voilà, il y a le média d'un côté, il fait du branding, et puis il y a le e-commerce de l'autre, ça c'est la performance, et d'opposer ces mondes. La bonne nouvelle, c'est que le monde n'est plus aussi simple, et que les frontières sont en train de tomber, et effectivement, on a désormais la possibilité de se dire, on va essayer de mieux comprendre, avec un double challenge pour un média gratuit, qui est de se dire, d'abord, pour nos contenus, comment effectivement on va proposer le contenu que l'utilisateur a envie de voir, parce que tu mentionnais l'heure avec Netflix, on va en dire un mois un peu plus tard, et puis d'un autre côté, comment à nos annonceurs, on va montrer que c'est pas seulement quand on vient revoir un contenu, ou quand on vient découvrir un contenu au sein de notre offre, simplement du branding, non, on est capable, si on travaille ensemble, effectivement, d'améliorer la transformation, de proposer des expériences publicitaires, qui sont celles que l'utilisateur va vouloir, va comprendre, et dans lesquelles il va interagir, et on va y trouver une forme de ROI. Et donc, tout ce qui a été fait, par un grand nombre d'entre vous, notamment dans le terrain du e-commerce, c'est des choses qu'on va pouvoir adopter. Ce qui est intéressant, c'est que dans le mouvement online qu'on voit maintenant, c'est qu'il n'y a plus un cloisonnement des mondes, il y a plutôt des outils qui vont être adaptés à ce que chacun va vouloir faire. Ok, donc on l'a déjà dit deux fois, mais le nom va ressortir forcément, quand on pense au prédictif, et quand on pense au contenu vidéo, on pense forcément à Netflix, donc comment TF1 se positionne ? Oui, alors, avant de se positionner, on ne fait pas exactement le même métier. Dans la dichotomie e-commerce, médias gratuits, je n'ai pas parlé de ce que sont les médias payants. Effectivement, quand on est un acteur de pay TV, on a un churn à gérer, et dans ces cas-là, on est un e-co-immersant du contenu, et donc on est amené à... Moi, je souscris complètement à ce que disait Marc tout à l'heure, avec peut-être un bémol, c'est que je pense que le prédictif chez Netflix n'est pas tant la recommandation de contenu, qui est un peu la version romantique du truc, parce que, de toute façon, vous êtes probablement tous abonnés à Netflix, et vous voyez, on ne vous dit jamais que ce contenu ne va pas vous plaire. Donc on va vous dire, à 96%, il va vous plaire, ou à 94%. Ça, c'est de la littérature, parce que, dans le fond, la force de Netflix, à mon sens, c'est plutôt sa faculté derrière de piloter ses acquisitions de contenu en fonction de ce qu'il transforme, pour dire, effectivement, ce contenu-là, il ne transforme pas bien, donc je vais l'acheter pendant un an, et dans un an, et c'est ce qu'ils ont fait. Vous regardez le line-up de Netflix en France, aujourd'hui, et rigoureusement évolué par rapport à ce qu'il a été au lancement, parce qu'il y a plein de trucs, et malheureusement, c'est beaucoup de produits français, donc il y a beaucoup de produits français qui ont disparu, ils n'étaient pas consommés, et ils ne sont pas des vecteurs de fidélisation. Donc on a, effectivement, une science du prédictif dans l'acquisition des contenus chez Netflix, ce qui est extrêmement inspirante pour nous. Ok. Michael, côté printemps, Citadium, comment ça se passe aujourd'hui ? Pendant très longtemps, en fait, la personnalisation, elle se cantonnait surtout à du cross-sell, et quelque part, il y avait un côté un peu répétitif, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à sortir vraiment le produit au bon moment, il y avait un côté aussi très manuel, et les croisements se faisaient beaucoup par catégorie de produits. Aujourd'hui, avec les projets de perso qu'on est en train de mettre en place, ça nous donne une palette beaucoup plus complète. On va aller chercher toutes les pages du site, on va non seulement ajouter du cross-sell, de la down-sell, mais du produit un peu sur toutes les pages clés, et on peut jouer aussi sur le ranking, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a 1000 ou 1500 t-shirts, c'est le cas par exemple pour le site de Citadium, c'est super intéressant de pouvoir à un moment donné pousser au niveau du prédictif le t-shirt qui devrait le mieux transformer. Donc ça nous donne une palette, et ensuite de jouer avec des règles, en tout cas nous on est multi-marques, on a 200 marques sur Citadium par exemple, c'est très compliqué de mettre une marque comme Canada Goose à 700 euros avec d'autres marques qui sont sur des prix beaucoup plus faibles, et donc on essaie de jouer avec des règles, déjà pour satisfaire nos marques, certaines marques nous disent on ne veut pas être à côté de celui-ci, et donc ça nous permet d'être non seulement pas répétitifs et de proposer le bon produit, mais à l'intérieur d'un cadre de règles bien défini. Mais on essaie quand même de laisser jouer l'outil le plus possible, parce qu'on a quand même tendance à chaque fois à se dire tiens, on connaît, on sait qu'il faut mélanger ce produit-ci avec ce produit-là, en fait non, il faut essayer de faire au maximum, jouer le... Tout à fait, nous on le voit beaucoup, il y a une grande tendance de se dire j'ai mis plein de règles jusqu'à maintenant, et donc je veux continuer à mettre plein de règles, donc c'est vrai que les retailers ont de grosses contraintes, donc c'est à ça que servent les règles, mais derrière il y a des algos, et l'objectif c'est aussi de laisser tourner les algos, mais qu'ils soient quand même contraints dans un jeu de règles. Alors je pense qu'on avait quelques slides pour illustrer les propos de Mickaël, est-ce que c'est possible de les avoir en fond ? Alors ce qu'on avait en fait, et ce qu'on a mis en place en plus, on va dire d'un push-produit traditionnel, c'est de, sur les produits qui étaient personnalisés, qui étaient derrière avec l'algorithme de prédictif, c'était de pousser un j'aime-j'aime-pas, qui était assez intéressant, parce que déjà quand le client clique, j'aime ce produit, ça nous permet de l'envoyer vers une wishlist, donc ça c'était du plus traditionnel, lorsqu'on avait lancé notre e-shop à Noël, mais le projet qu'on a, et qui est en train d'être mis en place, c'est vraiment d'avoir cette fonctionnalité, j'aime-j'aime-pas, un peu comme un Tinder, on va dire, du e-commerce, où j'exclus un peu les produits qui ne me plaisent pas, ça s'auto-enrichit, donc c'est de plus en plus pertinent, et plus il y a de data, et plus c'est pertinent, et ça permet aussi, derrière, je le disais, de pouvoir gérer des wishlists, et d'avoir des push emailing, des push beaucoup plus personnalisés, et pertinents. Donc on avait quelques exemples, on a vu de la recommandation, donc c'est de la recommandation interactive, l'objectif c'est d'aller plus loin aussi dans les mécanismes de personnalisation, par exemple, on a mis en place un personal shopper prédictif dans le contexte de Citadium, où l'objectif ça va être d'aider la personne à se créer son look, en fait, ce qui se passe, enfin quand on a la personne en boutique sur le point de vente, c'est assez facile de la sonder, quand on fait du commerce en ligne, c'est plus compliqué, et du coup, on est obligé de se baser sur les signaux qu'elle nous envoie. Nous, on est convaincus qu'il faut mixer du déclaratif et du prédictif, essayer de comprendre ce que la personne vient chercher sur la session, et proposer un mode de navigation qui sorte du moteur de recherche ou de l'arborescence, et qui soit basé sur de l'inspirationnel. Quel est votre style ? Est-ce que vous cherchez une tenue pour un événement en particulier ? Quelles sont les marques que vous aimez ? Ou est-ce que vous voulez une couleur ? Ou bien carrément partir sur des fourchettes de prix, et l'objectif, ça va être de faire rentrer la personne dans un tunnel de rétention, déjà, parce qu'on garde le client sur le site, et puis de conversion, parce qu'on lui amène sa shopping list idéale. Voilà, donc ça, c'est un petit peu des exemples dans le contexte de Citadium. Je pense que ce qui est aussi intéressant, la question qui est intéressante de se poser, c'est, pour en arriver là, quelles sont les données que l'on prend en compte en entrée ? Mickaël, est-ce que tu peux nous dire au niveau de Citadium sur quelles données on s'appuie ? Alors, déjà, les données de navigation, c'est le, on va dire, le cœur du sujet, des données de CRM, des données aussi de sources d'origine du client, et en fait, c'est un mix de tout ça, et surtout, encore une fois, de l'auto-alimentation, c'est-à-dire que chaque, finalement, choix du client, lorsqu'il en retire un produit ou qu'il en ajoute un, cette fonction-là a un poids supplémentaire et ça permet vraiment à l'algorithme d'être de plus en plus fin. Et encore une fois, pour le ranking, je pense que c'est un élément qui est très performant. Du côté de TF1 et au niveau de la data, qu'est-ce qu'on peut avoir en entrée ? Alors, effectivement, pour commencer à faire du prédictif, il faut avoir un petit peu d'informations et qu'à la base, on en a peu. on a des données comportementales, donc on sait effectivement ce qui est regardé sur nos sites, ce qu'un utilisateur va faire en termes d'enchaînement, mais la réalité, quand on est un média comme le nôtre, savoir qu'un utilisateur a vu The Voice et puis la catch-up de Person of Interest, potentiellement, à part dire que c'est un français, a priori, puisque sinon, il n'aurait été géobloqué, on n'a à peu près aucune information puisqu'on est sur des contenus très généralistes. Je réduis un peu parce qu'on a évidemment des programmes un peu plus segmentants, mais le comportemental autour de ce qu'on a vu en termes de vidéos, c'est une donnée assez faible. Après, on a un peu de CRM, mais là aussi, nous, on est un média gratuit, même si on développe des offres payantes, mais on est majoritairement gratuit et il n'est pas question non plus de dire parce qu'on veut plus de données, on va forcer nos utilisateurs à nous en donner plus parce que c'est nécessaire pour faire notre business. moralité, on a à la base peu de données, donc il va falloir qu'on s'ouvre et qu'on aille chercher ces données. Et c'est des choses qu'on commence à faire. Récemment, on avait une demande de plusieurs annonceurs qui étaient très intéressés par le format vidéo qu'on propose, mais qui voulaient toucher des jeunes mamans. Et donc, là encore, on peut faire à l'ancienne, se dire, on regarde nos cibles et à peu près les consommations de nos programmes et se dire, d'ailleurs sur l'online, c'est à peu près cohérent avec la télé, donc on va essayer de faire. Mais on a eu une autre approche, c'est qu'on s'est rapproché du premier vendeur en ligne de couche qui est Cdiscount et on a regardé comment on allait reconnaître des utilisateurs qui avaient fait des commandes sur Cdiscount de couche quand ils étaient sur MyTF. Et à ce moment-là, on commence, effectivement, à être capable de faire en sorte avec cette donnée-là d'avoir un ciblage, alors on est plus dans le ciblage, mais qui va se baser sur des choses réelles parce que, à la base, nous, on est assez loin de ce qu'est effectivement la transformation et on restera assez loin. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un formulaire d'inscription à 400 champs quand on veut voir un replay de est-ce que vous achetez des couches aujourd'hui ou dans le futur. donc on est condamnés mais c'est aussi une vraie opportunité finalement à créer des passerelles qui jusqu'alors n'existaient pas avec ceux qui ont la donnée finale. Ok. Marc, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire les étapes que Manlook a parcourues au niveau de la perso, ce par quoi vous avez commencé, vous en êtes aujourd'hui ? Oula, excusez-moi, je casse tout. Nous, on divise en fait les choses de façon assez simple. Il y a d'un côté les assets graphiques qui sont présents à plein d'endroits sur le site et de l'autre côté la problématique des pages listing et des différentes sélections qu'on fait. Donc nous, l'enjeu de personnalisation il est à ces deux niveaux. Historiquement, on a pas mal depuis le départ de Manlook justement pour matcher la contrainte qu'on les marque parce que Manlook en fait, là où c'est assez spécial, c'est qu'on est un des rares retailers au monde à vendre du Nike et du Lanvin ou du Valentino. Donc de vendre l'ultra luxe mixé avec des choses plus entrées de gamme sans avoir de contraintes vis-à-vis des marques puisqu'en fait, on travaille depuis le premier jour énormément le contenu et donc la mise en scène de produits qui sont des produits moyenne gamme avec des produits qui sont très luxe. Voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez trouver par exemple chez Nike ou chez Adidas. Chez Adidas, vous pouvez trouver, bon il n'y en a plus parce que tout est parti en cinq minutes mais toutes les paires étaient en exclu chez nous et donc on arrive à faire les deux. Le point, c'est que le client, les clients ne sont pas les mêmes donc on a créé des clusters qui sont des clusters de marques parce qu'on part du principe que quand on achète du Ralph Lauren, on n'achète pas forcément du Carhartt qui est la différence entre du casual et du streetwear et donc on essaie de mettre ça dans notre CRM, dans notre merchandising, etc. Et au départ, c'était fait plutôt de façon graphique. Et puis, le deuxième étage de la fusée, en plus en ayant ouvert notre marketplace qui est majoritairement dédié aux marques, peu aux retailers, 5% de marques dans notre marketplace versus 25% pour des retailers, on a augmenté significativement notre base de produits et là, on s'est dit, on a potentiellement un problème, c'est qu'on avait Manlook, la première raison d'achat dit par nos clients, c'est la qualité de la sélection et bien en ouvrant notre marketplace, quand bien même elle est sélective et quand bien même les flux que nous envoient les marques sont toujours édités par nos équipes d'acheteurs, on a augmenté significativement la base produit et donc on ne voulait pas que le consommateur se perde et donc on a commencé à intégrer dans les pages de listing un enjeu de personnalisation pour que les premiers résultats du listing soient des résultats qui matchent au mieux avec des critères comme d'où est venu mon consommateur, de quelle provenance, sur quel type de marque il a cliqué, quel type de produit il a cliqué, sur quel type de taille quand il a affiché le menu déroulant, sur les tailles, enfin on a un truc super frustrant dans notre métier si je peux me permettre une minute c'est qu'en fait le retail donc les garçons d'à côté ils ont 15% de taux de transformation nous on en a un et demi quand on en a deux on ouvre le champagne et donc le truc c'est qu'on a souvent une expérience qui est assez déceptive parce que nous on a deux trucs terribles c'est un type il arrive sur une fiche produit il clique sur la fiche produit il a envie il regarde il fait du M et il n'y a plus de M ça c'est affreux et il veut le rouge et il n'y a plus le rouge donc en fait on essaie vraiment de lui proposer des trucs qui sont dispo qui sont liés à lui etc donc voilà donc les pages leasing ensuite on a fait un truc nous on essaye depuis le départ de mettre vachement d'empathie on va dire dans l'expérience client c'est quelque chose qui est une vraie marque de fabrique chez nous et on essaye de laisser une trace dans l'esprit du consommateur dans toute la customer journée c'est à dire du premier clic à la livraison du paquet qui est sous papier de soie même si on achète une paire de chaussettes avec une livraison gratuite au premier euro donc sans minimum et en fait on ne savait pas prendre de commande au téléphone ce qui peut paraître complètement absurde parce qu'en fait on est tellement digital minded qu'en fait le téléphone était un no brainer pour nous et un jour on s'est posé on a fait des écoutes de notre service client puisque le service client il y a encore un an il était devant mon bureau et comme je travaille porte ouverte ça me permet toute la journée d'entendre tout ce qui se passe et en fait on s'est aperçu qu'il y a les 40 ans et plus généralement sans vouloir caricaturer on adore les 40 ans et plus ils ont plein d'argent plus que les 20 ans mais généralement il y en a plein qui n'aiment pas mettre leur carte bleue rentrer dans le process donc on a fait un test hyper simple c'est sous le produit ajouté au panier on a ajouté un numéro de téléphone et on a créé un test à Barcelone donc on a monté un service de personnel shopping donc avant vente on a mis 5 personnes au départ en 3 langues et il s'avère qu'on est arrivé à une data qui est assez simple c'est 15% de taux de transfo sur le téléphone donc ça j'étais content parce que j'avais mon taux de transformation retail un panier moyen 50% supérieur au site sachant qu'on a un panier moyen à 170 euros quand la mode est à 60 euros donc quand on fait 50% de plus c'est bien et en fait on a mis les personnels shoppers au service justement de tout ce qui se passait sur le site et donc c'est eux qui nous guident en fait dans les critères les fameux critères qu'on met dans la bécane pour pouvoir orienter mieux notre consommateur et je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que finalement on a un peu chamboulé la culture de la boîte où avant c'était les acheteurs qui avaient le pouvoir et qui venaient voir les merchandisers en leur disant écoute t'as pas compris c'est comme ça que ça se passe et tu m'écoutes parce que moi j'achète voilà alors que là c'est les personnels shoppers qui sont clients au téléphone qui racontent leur histoire aux merchandisers voilà c'était un peu long super ok merci je pense que la question qu'on peut se poser c'est enfin que je vais vous poser à chacun c'est qu'elle est pour vous chacun dans votre métier quelle est la prochaine étape maintenant avec le prédictif oui Olivier on commence oui bah oui alors moi j'ai l'avantage c'est que la prochaine étape c'est un peu aussi la première parce que comme je vous le disais on est quand même dans un contexte où c'est un sujet nouveau qui anime beaucoup fait beaucoup parler mais dans les agissements sont encore nouveaux je dirais il y a deux éléments il y a un premier élément d'ouverture notre postule là-dessus c'est qu'on n'ira pas tout seul de nouveau la data je prenais l'exemple d'e-commerçant qui peut avoir une data très complémentaire qui on va tisser des liens et puis il y a évidemment aussi tous nos annonceurs historiques qui finalement en savent beaucoup sur leurs clients qui parfois essayent de faire du contenu investissent beaucoup dans du contenu pour créer ce lien nous c'est vrai que ces contacts on les a et l'ambition c'est de se dire comment une marque va reconnaître ses clients quand ils sont en train de regarder les contenus chez nous et qu'on va pouvoir délivrer un message publicitaire qui sera justement un peu plus élaboré un peu plus personnalisé qu'il ne l'est aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on délivre à peu près le même message à tous et ça ce message d'ouverture est d'être capable effectivement de mieux partager on va le faire d'abord sur le terrain naturel le terrain que je pilote aujourd'hui qui est le terrain du digital cette expérience on-demand mais aussi si on pousse un peu plus loin il n'y a aucune raison finalement que puisque vous le savez le premier réseau de diffusion en France de la télé ce n'est plus la TNT c'est désormais les box opérateurs donc un monde connecté c'est demain pour l'ensemble de la publicité linéaire et les 30 millions de français qui regardent dans la journée TF1 à ceux-là aussi on doit être capable effectivement de proposer une expérience qui sera vraiment nourrie d'une data de qualité et d'une data qui est en votre possession donc on a un champ formidable peut-être d'ailleurs que ce que je vous dis là sera complètement différent et je le pense dans 3 ans ce qui comptera c'est qu'on ait commencé à le faire démontrer un peu d'efficacité rendu le modèle un peu plus robuste et un peu plus avéré si on se met à rêver un peu je dirais de faire le lien avec le magasin physique et l'avènement du mobile ça peut vraiment être un parcours assez sympa où on pourrait imaginer demain géolocaliser et reconnaître le client dès qu'il franchit finalement les portes du magasin et pouvoir lui associer des produits en tout cas des push soit de produits soit d'offres en fonction de son parcours de l'endroit où il est dans le magasin et surtout de son historique et de tout ce qu'on connait de ce client donc je pense que l'avenir se situe probablement là en tout cas je l'espère pour les rétés là on en est loin encore aujourd'hui mais en tout cas la techno va vite nous le permettre et nous le permet quasiment déjà aujourd'hui tout à fait je pense qu'effectivement le fait d'intégrer la donnée des points de vente quand on a un réseau physique souvent le site e-commerce c'est une boutique parmi le réseau et le fait de pouvoir aller capter les activités en boutique ça permet encore mieux d'alimenter la machine et du coup d'améliorer encore plus les performances de la boutique en ligne donc ça je pense que c'est un avenir très proche et déjà pour certains une réalité Marc nous on n'a pas de boutique nous on fait tout sur internet donc du coup ce qu'on dit c'est que dans l'ordre on va dire on a un très très gros projet en interne puisque l'enjeu c'est que le mobile et la personnalisation dans les projets de l'entreprise d'investissement donc ce qu'on dit c'est que d'ici fin d'année 2016 on aura une expérience qui sera unique par client voilà donc l'intégralité de menloop.com sera reshuffle en fonction de chaque client que ça soit les actifs graphiques qu'on a sur le site ou les pages listing donc ça c'est vraiment le projet qui nourrit l'entreprise en ce moment et on pense que la personnalisation ne s'arrêtera pas au site puisqu'elle rentre aussi dans le cadre de notre marketing puisqu'on voit que notre marketing on en a un peu parlé parce qu'on a parlé beaucoup d'onsite mais on n'a pas parlé d'off site c'est que le métier du marketing chez nous est en train de drastiquement changer il s'oriente vers une acquisition de trafic qui devient quasi automatisée avec que la data donc finalement qu'il y a une acquisition de trafic que one to one et not one to many voilà donc ça c'est le premier point et ensuite du coup ça nous fait investir beaucoup plus dans des sujets d'opérations spéciales et de création et d'investissement autour de la marque voilà donc vraiment on est en train de séparer les choses on revient à des enjeux très branding d'un côté et notoriété de l'autre télé web en l'occurrence pour notre mix et quelque chose de très automatisé et très data sur l'acquisition de trafic et donc voilà donc ça change la culture de la boîte et en plus avec les réseaux sociaux au milieu qui nous apportent énormément de data puisque maintenant grâce au Facebook Connect de toute façon le Facebook Connect il est inévitable compte tenu de la rupture de chaîne de tracking qui est entre le mobile et le web puisque je rappelle souvent mais la raison pour laquelle aussi le mobile fait un tiers du taux de transformation du web c'est parce qu'il y a une rupture de chaîne de tracking et aussi d'usage donc voilà on essaie de prendre toute la data qui existe de l'importer et de la traduire tout ce qui passe sur le site et en dehors du site ok très bien merci monsieur Laetitia tu as expliqué ce que faisait Early Bird oui j'ai expliqué au début mais je peux aussi le réexpliquer à la fin donc on édite une plateforme de marketing prédictif qui permet de personnaliser l'expérience client donc on vient recommander pour chacun des visiteurs les produits ou les contenus pour lesquels ils ont le plus d'appétence donc on le fait de façon omni-canale donc sur les sites web sur les sites mobiles au sein des applications en boutique en call center voilà et puis si vous voulez en savoir plus c'est pas earlybird.com vous n'avez pas le site earlybird.fr earlybird.fr et puis le meilleur moyen d'en savoir plus c'est de venir nous voir à la fin alors je rappelle juste d'abord que le déjeuner est à 13h et pas 13h15 parce qu'on a faim à 13h et qu'on reprendra à 14h et pas 14h20 bon ça je l'ai déjà dit je le répète et Gilles Pellisson vient bien le 19 février c'est ça il arrive le 19 février oui tout à fait voilà je me demande où tu veux en venir question data il en connait il en connait un morceau donc pour la dataification de la pub on va l'inviter à parler à l'AG donc je sais pas si non non c'est effectivement des sujets sur lesquels on a commencé à travailler avec lui parce qu'il est déjà en 10 ans il parlera à l'assemblée générale mais en tout cas il le sait pas encore il l'ignore pour l'instant mais c'est un sujet qui nous occupe il l'apprendra bientôt et voilà donc c'est tout je vous remercie donc merci beaucoup là vous allez changer un geste d'amitié vous avez 8 minutes pour vous présenter merci 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 merci